Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre chaque semaine la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les lions pour la semaine du 11 au 17 avril. Les lions cette semaine, on vous demande de vous focaliser sur les cartes. Alors, les cartes de tarot comme celle-ci par exemple, que ce soit quelque chose que vous fassiez déjà ou pas. En fait, c'est juste une représentation, les cartes de tarot. Ça peut être exactement ça pour vous. Mais si ça ne vous concerne pas du tout, ça pourrait être plutôt un conseil de vous concentrer sur votre guidance interne parce que vous avez la capacité de conseiller les autres et de vous conseiller vous-même car vous écoutez. Vous allez avoir la capacité d'entendre votre guidance interne ou en tout cas, on vous conseille de la développer cette semaine. Encore une fois, ça peut être pour vous-même ou pour les autres. Ensuite, on vous demande de passer du temps dans la nature ou avec des animaux. Alors, la plupart du temps, cette carte sort quand il s'agit de prendre du recul vis-à-vis de la situation, mais aussi d'avoir une attitude beaucoup plus légère vis-à-vis de ce qui se passe, de se faire plaisir, de s'amuser. C'est d'avoir, d'être dans un état de naturel, comme un enfant, de s'amuser, qui s'amuserait dans la nature. Alors, vous pouvez, on vous conseille de le faire vraiment littéralement, d'aller dans la nature et de vous amuser, comme un enfant. Mais vous pouvez aussi, juste si vous y arrivez, avoir cette attitude d'être dans la joie, en fait. Enfin, on vous conseille de développer et de partager le don spirituel que vous avez de guérir. Alors, encore une fois, comme les cartes, il se peut que vous soyez vous-même très connecté spirituellement. Et là, ça vous concerne, on vous conseille de développer ça cette semaine, de vraiment vous focaliser dessus, le partager avec les autres, de donner des guidances, d'offrir des guidances, de soigner par différentes techniques énergétiques. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un focus là-dessus. Vous pouvez aider et guérir les autres cette semaine, d'accord ? Ou peut-être vous-même, vous avez besoin de vous guérir vous-même et de vous guider vous-même. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer cette semaine qui vont un peu bouleverser votre quotidien. Et commençons par cette situation qui vous a pesé pendant soit de nombreuses années, soit récemment. Mais il y a quelque chose qui vous a pesé, qui vous a intérieurement empêché d'avancer et qui va enfin prendre fin. Et vous allez enfin pouvoir avancer dans la direction que vous voulez donner à votre vie, d'accord ? Ça va enfin vous donner des opportunités de bonheur. Parce que ces derniers temps, vous n'avez pas senti forcément que tout allait bien et que vous étiez heureuse. Heureux. Donc, oui. Ça, c'est... Toutes ces situations négatives vont enfin se terminer cette semaine. Et nous verrons comment faire en sorte qu'elles se terminent de manière fluide et le plus rapidement possible. Mais continuons là-dessus sur ce qui va se passer. Il y a beaucoup à accomplir. Alors, vous allez devoir faire preuve de rigueur dans la mise en place d'un nouveau projet. Cette carte parle aussi d'investissement. C'est peu que vous ayez l'idée ou qu'on vous demande d'investir. Mais sachez que quoi que vous fassiez, quoi que vous commenciez cette semaine, vous alliez être soutenu par quelqu'un. Quelqu'un qui n'a que votre intérêt à l'esprit, qui ne veut que votre bien, qui est toujours là pour vous, qui va être toujours là pour vous, en tout cas dans cette situation bien précise. Voilà, vous pouvez lui faire confiance. Cette personne est là pour vous aider et vous soutenir. Et enfin, cette carte nous dit que vous sentez vraiment... Que vous sentez que vous avez beaucoup de pouvoir cette semaine. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez accomplir plusieurs choses à la fois. Plusieurs projets à la fois. Vous vous sentez vraiment puissant cette semaine. Cette carte parle aussi de suivre des projets créatifs. Suivre vos passions, ok ? C'est une carte vraiment très passionnée, avec l'eau qui bouillonne, les poissons, en l'occurrence sont des dauphins, les dauphins qui sautent. Un roi, Raphaël, qui ressemble beaucoup à Poséidon, le roi de la mer. Oui, donc une grande puissance, une grande créativité dans les projets. Voilà. Et nous... Alors maintenant, nous allons explorer comment faire en sorte que tout ça soit... se réalise cette semaine ou en tout cas soit... se passe d'une façon stable et fluide. Premier conseil que nous avons, c'est de vous comporter d'une manière à vous affirmer. Alors oui, vous êtes fort ou forte. Oui, vous avez ce pouvoir. Mais il est temps, cette semaine, de l'affirmer, de dire non quand vous voulez dire non. De dire aux gens vraiment ce que vous pensez. de taper du poing sur la table. Parce que finalement, tout ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à présent, tout ce qui vous a retenu d'être vous-même ou de faire ce que vous voulez, c'était en vous. C'était un problème avec vous-même. c'est rarement dans des cas extrêmes, c'est rarement quelqu'un d'autre qui vous empêche d'être ou de faire ce que vous voulez. C'est en général vous-même qui vous mettez des barrières. Parce que vous ne vous permettez pas, vous ne vous donnez pas la permission d'être vous-même et de faire ce que vous voulez. Et vous vous donnez plein de raisons pour ça, pour ne pas faire et être. Mais la raison première pour laquelle vous n'êtes pas heureux, heureuse, pour laquelle vous n'êtes pas là où vous voulez être, c'est parce que vous ne vous permettez pas de l'être. Ok ? Donc cette semaine, on y va. Ensuite, confirmation de tout ça, il est temps d'avancer dans une nouvelle direction. Et ce qui a fait que vous vous êtes senti jusqu'à présent comme un peu désespéré ou pas heureuse, tout ça, c'est vraiment des choix que vous avez fait vous-même. Ok ? Et il est temps de se réveiller maintenant. On vous demande de vous réveiller et d'enfin prendre la direction que votre cœur veut que vous preniez. Et c'est comme ça que cette situation va finir. Ok ? Et enfin, pour revenir au conseil dans le premier conseil de focalisation, on vous conseille d'être joyeux ou joyeuse cette semaine, de vous rendre compte de ce que vous avez, de ce que vous avez déjà, d'accord ? Parce qu'on a toujours quelque chose pour laquelle, une chose pour laquelle on a de la gratitude, le minimum, la base, c'est d'être en vie et de pouvoir expérimenter la matière, de pouvoir interagir avec les gens, de pouvoir interagir avec la vie dans le plan physique. Et ça, c'est la première chose dont on devrait, pour laquelle on devrait, pardon, avoir de la gratitude. Ok ? amusez-vous, soyez dans la joie et si, aller dans la nature et être avec les animaux, ça peut vous aider, alors faites-le. Ok ? Voilà les lions, c'était tout pour cette semaine. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous cette semaine. je vous souhaite une lumineuse et une excellente semaine. Si vous avez aimé, oh, pardon, j'ai du mal à parler. Si vous avez aimé, c'est peut-être en rapport avec l'affirmation de soi, si vous avez aimé cette vidéo, likez, si vous voulez continuer à voir vos tirages, abonnez-vous à ma chaîne et sur ce, j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye ! Merci.